Bonjour tout le monde, cette semaine c'est le retour du format derrière le rideau où je vous emmène avec moi dans mes pensées pendant des concerts des compositions des répètes bref pendant l'exercice de mon métier de musicien aujourd'hui ou plutôt cette nuit je vous propose de me suivre dans la création de l'arrangement d'une chanson pendant le deuxième confinement la chanson a été écrite dans l'après midi et pour battre le fer pendant qu'il est chaud j'ai décidé de poser mes idées dès le soir venu vous êtes prêt alors c'est parti allez c'est parti il est 23 heures j'ai une petite idée de chanson cet après midi on est en plein confinement demain matin j'ai pas de échéance la nuit m'appartient alors je vais commencer par une étape que j'ai beaucoup trop souvent obligé définir un tempo et prendre le temps de bien définir le tempo quand on fait pas bien cette étape on prend le risque de faire ce qui m'est arrivé plein de fois c'est à dire de passer quatre ou cinq heures à faire un arrangement enregistrer des voix des guitares des coeurs bref enregistrer plein de trucs pour s'apercevoir quatre cinq heures plus tard que c'était un petit peu trop rapide ou trop lent donc dans ces cas là il faut tout refaire mais là c'est pas le cas le tempo est bien fixé on peut donc passer à l'enregistrement de d'une guitare témoin cette guitare n'a pas vocation à être définitive c'est juste un guide pour poser mes idées d'arrangement par la suite donc je vais jouer juste la grille d'accords qui est sur mon cahier alors là c'est clairement l'étape qui me soude le plus il faut que j'enregistre une voix témoin après la guitare témoin évidemment faire un arrangement c'est orchestrer une chanson mettre des instruments et l'idée c'est quand même de souligner ou d'illustrer un peu les paroles donc il ya vraiment besoin que je sache ce que va faire la voix c'est évidemment pas la voix définitive c'est encore une fois un guide ok on peut donc passer aux choses sérieuses arrangement à proprement parler avec un piano que j'entends depuis le début de l'après-midi il y a un truc qui me plaît bien c'est là une note qui va bien c'est le la que je joue sur un l'accord de sol sur les deux premiers accords je pense que je vais garder ce truc là je vais j'enregistrer ça je vais baisser ma voix parce que là c'est insupportable voilà et donc je vais poser mes idées ah je me suis trompé ok j'ai déjà un cycle qui est bien je vais essayer d'aller au bout quand même mais au pire je pourrais faire un copier coller une famille quelques arpèges et le chat qui dort des minutes par dizaines qu'on voudrait prendre en otage alors un peu de rythme je pense que sur cette chanson je vais essayer d'imaginer un rythme un peu un peu enfin très acoustique quoi avec une caisse claire sans timbre par exemple un truc assez étouffé peut-être jouer au ballet ah c'est pas au ballet c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux j'ai essayé de trouver un truc de toute façon je vais envoyer ça à mon ami Romain qui est batteur et qui saura exactement quoi faire mais j'aime bien quand on travaille avec Romain en général je lui envoie une ébauche un truc que moi j'entends et du coup lui il pose une batterie digne de ce nom c'est vachement mieux avec des balais je pense que je vais faire une intro avec une caisse claire sans timbre et après je passe au ballet alors ensuite on va mettre un peu de rythme avec un shaker je sais pas exactement quand est-ce qu'il va venir quand est-ce qu'il repartira mais un shaker comme ça qui fait les doubles croches ça ne peut que rythmer le morceau j'en aurais forcément besoin donc je l'enregistre sur l'ensemble de la chanson on verra à quel moment je le mets ensuite pareil pour le tambourin je mets ça sur les fins de cycle et on passe à la basse alors là c'est le gros morceau c'est une chanson assez ronde en plus que j'enregistre la nuit donc j'ai envie qu'elle ait une humeur cette musique et la basse va jouer ce rôle je fais volontairement une ligne assez sobre là l'idée c'est pas de remplir un max j'ai l'impression que ce genre de chanson nécessite vraiment du silence une pause dans le système un voilier contre un preocupé si c'est du pareil cela dit j'entends quand même à cette chanson une coda c'est à dire une fin de chanson assez fournie et j'entends des cuivres derrière c'est pas mal ça ces petits chromatismes je pense que je vais garder ça ça c'est bien ça alors qu'est-ce que ça donne avec le reste c'est très bien je vais garder ça alors un trombone lui il va venir soutenir les trompettes mais plutôt dans les graves on enregistre ça maintenant je vais mettre des cordes les cordes je pense que je vais pas leur faire une partie très très dense elles sont là juste pour la texture vu que les cuivres parlent beaucoup comme d'habitude un arrangement si tout le monde parle en même temps on arrive pas trop à distinguer les instruments donc puisque les cuivres sont bavards les cordes le seront moins il y a juste quelques petits placements rythmiques qui vont pas je vais mettre les cuivres en solo pour régler ce petit détail à ce moment là tout à l'heure il faudra que je rajoute quelque chose ça commence à être long en fait je veux que la fin de cette chanson soit longue mais je rajoute une couche de quelque chose je sais pas quoi d'accord faut qu'elle soit en l'air cette note là et si je mets l'octave du coup ouais c'est très bien c'est très bien on va prendre ça allez donc les fameuses cordes en spiccato ouais c'est je pense que c'est exactement ça qu'il faut je sais pas encore à quelle octave mais en tout cas ça va vraiment apporter ce côté ouais majestueux quoi sur tous les temps peut-être qu'après même je les mettrais sur les croches voire les doubles croches tac 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 à la fin en fait c'est ça qui va donner l'évolution dans la fin de ce morceau alors peut-être un violoncelle mais là c'est compliqué parce que le violoncelle il joue plutôt dans le registre des graves dans les graves il y a quand même les trombones et il y a la basse donc il faut qu'il soit indépendant des trombones et des basses il y a quelque chose à vraiment raconter quoi ça c'est pas mal ça ça me plaît ça c'est pas bien ça va doubler la base donc ça n'a aucun intérêt ça c'est bien ça c'est bien ça c'est bien aussi si c'est pas mal en fait je pense que je vais garder cette idée de violoncelle voilà voilà si c'est du pareil ou même c'est ainsi que je reste à flot c'est statewide d'être reachesen non podia pour nous nous à Sous-titrage ST' 501 ...